Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode XCOM On se retrouve alors que nous ne sommes pas forcément en très bonne posture Si on regarde un petit peu, la panique s'empare du monde entier Vous voyez que l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Japon ne sont vraiment pas du tout contents Suivi de près par la Chine, l'Inde et l'Australie Donc on n'est pas très très bien partis Dans nos hangars, il faudrait peut-être qu'on achète un avion en fait Ça ne coûte pas très cher Ça ne coûte pas très cher, on va commander un avion On peut passer des commandes en Amérique du Nord Ce qui serait pas mal Parce qu'on a des choses en réparation Je vais annuler la commande Non, je ne vais pas annuler la commande, j'aurais dû le déplacer en fait Et oui, en fait, je n'ai pas passé assez de commandes On va passer des petites commandes un peu partout Commander Et en Afrique aussi Et on n'a plus de sous en Afrique, mais ce n'est pas grave On déplacera celui que j'ai acheté J'achète que des Ravens Est-ce que je peux acheter autre chose ? Bah non, je n'ai pas autre chose Donc voilà, j'ai passé beaucoup de commandes J'ai plus de sous, voilà, c'est ce que je voyais Ça ne changeait pas Liste des soldats, on a pas mal de soldats On a encore 3 blessés Centre de formation Donc pour l'instant, on n'a pas les sous, évidemment Puisque je viens d'en dépenser En production, on a produit tout ce qu'on pouvait produire Donc il n'y a plus qu'à passer le temps Mais on est plutôt mal, en fait On est plutôt très mal Dans deux tours Donc on a fini, effectivement, le projet de l'Ellerium Nous avons fini d'analyser cet étrange matériau Récupéré sur le vaisseau extraterrestre Et il est clair qu'il ne ressemble en rien A ce qu'on peut trouver sur Terre La structure atomique est un peu Et peu commune Et réagit au bombardement de particules accélérées En libérant une quantité incroyable D'énergie Les applications potentielles d'un tel élément Sont quasiment illimitées Mais pour le moment, nous visons surtout Une utilisation pour la génération d'énergie Et les systèmes de propulsion Cependant, comme cet élément n'apparaît pas De manière naturelle dans notre système solaire Nous devons utiliser les réserves à bon escient Note personnelle du Dr Valen Il est évident que cet élément pourrait potentiellement Modifier toute la structure économique De l'industrie énergétique mondiale Si nous pouvions trouver la source de ce matériau Notre dépendance aux énergies fossiles Ne serait plus qu'un souvenir d'ici 10 ans D'accord, donc on peut améliorer l'électroflu Mais pour l'instant, on n'est pas capable de fabriquer cet élément Il faudra en récupérer dans les vaisseaux D'accord, de toute façon, on n'a pas de sous Alors, là, on peut... Il nous demande de rechercher le fragment de Xénon Depuis longtemps, c'est la quête principale Mais vous savez que pour l'instant, je préfère Progresser un peu Dans les choses annexes Parce que j'ai l'impression qu'on va trop vite Et en même temps, on est dépassé Donc, on va interroger le Goliath Je vous rappelle également que dans l'épisode précédent On a capturé un vivant Et le voilà d'ailleurs On est pas content J'espère qu'il va pas casser la fenêtre Allez, 3 jours pour cet interrogatoire On retourne à la carte du monde Et là, on est pas très bien Je dois le dire Alors, il va y avoir des nouveaux intercepteurs Alors, l'interrogatoire est terminé Au premier abord Le prisonnier Goliath semble compter parmi les espèces extraterrestres Les moins intelligentes que nous ayons pu rencontrer Bien carborant une carrure imposante et brutale Nous avons découvert avec surprise Que de nombreuses connaissances ont été implantées Dans la mémoire du sujet L'interrogatoire nous a fait comprendre Qu'il était normal Que les extraterrestres fournissent au Goliath Une compréhension parfaite De leur armement et de leur tactique La créature étant un combattant de front formidable Même si le Goliath a su résister A nos techniques d'interrogatoire Malgré un nombre important de sédatifs Nous avons fini par apprendre Beaucoup de choses sur leurs armes Et notamment leurs armes de poing Se servant de plasma L'équipe de recherche commencera à analyser ces données Aussi vite que possible Pour donner naissance à un nouveau type d'arme Ok donc on a des crédits de recherche obtenus Pour les armes plasmiques Donc ça veut dire que les armes plasmiques Voilà ça coûte C'est moins long à faire en fait C'est moins long Alors on pourrait faire nouvel avion Titan Exosquelette Alors est-ce qu'on cherche le pistolet Sachant qu'on n'a pas de sous pour le produire Ou est-ce qu'on fait le fragment Allez on va faire le fragment Depuis le temps qu'ils veulent qu'on le fasse Et ça sera un peu plus rapide Ah non 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 J'aurais dû annuler Je sais ce que je veux faire Je veux déplacer un avion Donc Raven Raven Ah oui mais du coup On n'a pas Ouais On n'a pas de superbe On n'en a qu'un avec Canon Phénix Avalanche Avalanche On va en envoyer un en Afrique en fait Donc 30 D'ici vous pouvez transférer Vos intercepteurs Je ne veux pas le transférer C'est celui-là Je me déplace en Afrique Couvert par nos satellites En répartissant notre flotte Sur plusieurs continents Nous pourrons intervenir Bien plus efficacement Si nous repérons des ovnis Quelque part Voilà je me déplace en Afrique Je me déplace en Afrique Ok Donc c'est bon Le transfert est en cours Donc dans 3 jours Il arrivera à destination Si si c'est bon Je veux bien surveiller l'activité Vous voilà Contrôleur Est-ce qu'on a un visuel De ces coordonnées ? Le satellite Delta 2 S'apprête à passer au-dessus Maintenant Je vous l'affiche Rien Non C'est impossible Je sais que c'est là Vision thermique Tiens tiens Vue souterraine Souterraine Trouvez Rétablissez la liaison Avec toutes les... Imaginez ce que nous pourrions trouver Dans ces installations Je suis curieuse De voir ce qu'ils font là-bas Nous le saurons Sûrement très bientôt Ok On la tient Mais comment on va y entrer ? J'ai ma petite idée Ok Les méthodes employées pour créer ces cristaux Une machine organique capable de communication complexe Nous pourrions passer des années à étudier cette technologie Une analyse du fragment extraterrestre nous a révélé qu'il était bien de nature organique Bien qu'il ne soit pas vivant à proprement parler Il continue de résonner à travers une certaine fréquence du champ électromagnétique Toutes les tentatives pour neutraliser la race extraterrestre Connue sous le nom de Xénon Ont fini de la même manière La cible se dématérialisant instantanément Les causes du phénomène étant inconnues L'équipe de chercheurs n'avait que peu d'éléments pour étudier le Xénon Mais l'étude du fragment nous permet de voir les choses sous un nouveau jour Pour réduire les possibles interférences causées par les signaux terrestres connus Nous avons placé le fragment dans la chambre d'atténuation harmonique Un dispositif conçu par le docteur Shen Avec le bruit extérieur réduit au maximum Un signal très clair a été repéré La source du bourdonnement du fragment Bien que les théories soient nombreuses Les équipes de recherche et les ingénieurs semblent être tombés d'accord Le fragment sert de relais de communication Ce n'est qu'une théorie mais nous pouvons aussi supposer que le Xénon lui-même Fonctionne comme une extension du fragment et remplisse sa fonction Le docteur Shen pense qu'en lui laissant un peu de temps Il pourra créer un dispositif ou une clé imitant le fragment Qui nous permettra de localiser la source du signal Et donc nous pouvons fabriquer un passe-partout Cette invention est le pinacle de notre recherche sur le fragment récupéré sur le Xénon Notre escouade pourra s'infiltrer dans la base extraterrestre Et découvrir ce qu'ils y dissimulent D'accord donc il va falloir qu'on fabrique un Et ça armure lourde mais on n'a pas assez d'alliage Donc on va chercher le pistolet plasmique Donc production Et il nous faut de l'alliage Ok il nous faut des souhaits de l'alliage Ok Sauf qu'on n'a pas d'alliage donc il va falloir qu'on en chope Attaque de base extraterrestre Elle est où cette base extraterrestre ? Elle était... Elle est où est-ce qu'on voit ? Elle est là hein Commandant nous attendons votre signal pour commencer à chercher un moyen d'accéder à la base des extraterrestres D'accord en Amérique du Sud Ok tu m'étonnes qu'il panique là-bas Ok Alors provenance Brésil Fragments d'armes Nous avons 60 Et ils en demandent 12 Oui on envoie les objets Et on récupère 75 pièces Ça c'est nice Alors du coup Qu'est-ce qu'on peut produire ? Production Qu'est-ce qui nous serait utile ? Medikit on en a que 4 Pistolet laser on peut pas On n'a pas assez d'alliages en fait Il nous faut vraiment beaucoup d'alliages Gilets en anneaux fibres Ça permet d'absorber plus de dégâts Ça peut être utile Carapace on n'a pas assez d'alliages Ah Ça par contre on va peut-être en fabriquer Matrice de défense Activez ce module pendant l'interception Pour améliorer immédiatement temporairement les capacités d'esquive Ça coûte cher Ça coûte cher Canon phénix Est-ce que j'en produis des canons phénix pour équiper ? Satellite il nous faut des cadavres de sectoïdes Ah purée pour les satellites il nous faut des cadavres de sectoïdes Ah non acquisition satellite Ah c'est pas la même chose Ah Commandant On n'a plus un seul terminal de liaison disponible Il faudrait qu'on en construise d'autres sans tarder pour déployer de nouveaux satellites Alors Est-ce qu'on peut construire donc un terminal de liaison fond insuffisant ? 150 Ça coûte cher Bon on va économiser un peu de sous parce que pour l'instant on peut pas trop On peut pas trop se le permettre Commandant Le conseil veut s'adresser à vous D'accord Laissez-moi établir une liaison sécurisée Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans cette base Je me demande bien ce que le docteur Shane prépare En Australie Un proche du conseil vient de se faire attaquer par des extraterrestres De quoi aurions-nous l'air si un de nos alliés se faisait capturer par les forces ennemies Nous comptons sur vous pour le ramener sain et sauf aux XCOM Au QG XCOM Vous aurez plus de détails une fois que nos troupes seront arrivées au point d'extraction On ne sait pas si la mission est difficile mais par contre on a une belle récompense Et une réduction de la panique Donc il faut absolument qu'on y aille On n'a pas le choix Alors du coup Euh J'ai Est-ce Euh il est habillé comment lui ? Qu'est-ce qu'il a lui ? Équipement il a quoi ? Si il a une carapace Attends il a une carapace hein C'est ça Et il me semble que j'en avais fait une autre carapace Équipement Ouais c'est bien ça j'en ai une en réserve Alors par contre la question c'est qui on emmène Donc lui c'est un tout nouveau Il faut qu'on le prenne Il a fait une mission pour l'instant On le prend En équipement En équipement Il a la carapace Le fusil d'assaut Sachant qu'on a pas d'autres fusils Un pistolet laser Un medic kit C'est très bien Euh On va envoyer notre nouveau sapeur On a un nouveau sapeur Donc lui on va lui virer son équipement Grenade extraterrestre Ah nice Ça c'est cool faudra qu'on en donne une Donc voilà il est à poil Du coup on le retire Et on prend notre nouveau sapeur Amélie Cargo Voilà Et on va l'équiper Une nana Ça fait plaisir Fusil laser Pistolet laser Et une grenade Non un medic kit Voilà En plus c'est une française Euh Du coup Commando Euh Donc on a un sniper Un commando Un sapeur Un rien du tout Un grenadier Grenadier Ce qu'il a lui Equipement Il a bien le lance-roquette Fusil mitrailleur Ok Une carapace On va lui mettre la grenade extraterrestre Est-ce que la grenade extraterrestre Ça fait quoi ? Donc Le souffle de la grenade Est le même que celui de la grenade Mais par contre ça fait 5 dégâts Donc ouais On va la prendre Ok Et du coup Toi t'es grenadier Alors Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pris À part grenadier Sniper On n'a qu'un seul sniper Alors Est-ce qu'on prend un autre bleu ? Combien on a de bleu là ? On n'en a qu'un seul On n'en a qu'un seul bleu Non on va prendre un grenadier quand même Allez on va prendre Hulk Alors Equipement On va te mettre une carapace Fusil mitrailleur Lance-roquette Grenade à fragmentation Et bah ouais De toute façon Il peut pas prendre de médikits Donc on part avec que deux médikits Putain On part avec que deux médikits Ou alors je prends pas l'électroflu Est-ce que j'ai un autre médikit ? Non j'ai pas d'autre médikit Ils sont tous équipés en fait Les médikits Alors attendez Qui peut avoir un médikit ? L'autre sapeur en fait Modifier Equipement Je lui enlève le médikit Voilà Et du coup ça me fait un médikit Ah c'est On joue avec les stocks On en a vraiment pas beaucoup Et donc on prend Le commando C'est ça Commando Et je lui retire Son électroflu Et je lui mets un médikit A la place Voilà On part avec trois médikits Ce qui me parait quand même mieux Ce qui me parait quand même mieux Allez On lance la mission les amis C'est parti On part pour l'Australie Ah on passe carrément au dessus du Au dessus de quoi d'ailleurs ? Du pôle nord Non du pôle sud Et ouais Déployez-vous strike one On a fait un drôle de voyage J'ai pas vu d'où on était parti Mais Allez c'est parti Alors on sait pas du tout Si cette mission va être dure ou pas On a reçu plusieurs appels de détresse Venant de l'Australie Faites vos bagages Donc Une cible prioritaire Trouver la cible Escorter la cible Ok Allez c'est parti Thomas Hutch Un ami du conseil Se trouvait dans la limousine En bas de ses escaliers Quand elle a été attaquée Par des extraterrestres Il faut que vous trouviez Monsieur Hutch Et que vous le ramenez Au mercure Sain et sauf Nous avons un nouvel objectif Ok Alors je suis désolé Pour les mouvements de caméra J'ai juste mes touches Qui ont été réinitialisées Sûrement en QRT Ou je sais pas quoi Donc en fait Ça correspond plus vraiment A ce que j'aurais souhaité Mais c'est pas grave On va faire avec On va faire avec Alors du coup La carte Me dit quelque chose On est déjà passé sur une carte A peu près identique Et c'est quoi ça ? C'est notre objectif Ou pas ? Trouver Thomas Hutch Ok Donc petite sauvegarde Cette fois-ci Je n'oublie pas la petite sauvegarde Et du coup On va avancer tranquillement Tranquillement On n'est pas pressé On se met en vigilance Du coup Avançons tout doucement On se met au pistolet laser Pour pouvoir se mettre en vigilance Mais non il n'y a pas de cible Donc tu restes en vigilance Alors Toi Notre sapeur Notre sapeur Tu vas te mettre là Le problème c'est qu'au début On a quand même tendance A toujours se S'éparpiller au final Tout le monde est en vigilance Et toi Tu es aussi le grenadier Donc on a deux lances roquettes Ça c'est plutôt bien Regardez-moi ce déploiement symétrique un peu On est bien là Allez Viens dès les extraterrestres Sauf qu'ils ne se montrent pas d'eux-mêmes Il faut aller les débusquer Alors Où est-ce qu'on va aller ? Je ne sais pas Peut-être sur le pont Pour avoir de la hauteur On voit quelqu'un On a vu quelqu'un Ici Ok Une allumette Une allumette Ok Donc on va changer de cible Fusil d'assaut Est-ce que tu vas l'avoir ? Ennemis repérés Voilà Deux allumettes Deux allumettes Je peux leur tirer dessus Mais je ne dois pas avoir beaucoup de précision 45 Et avec ce pistolet là 45 aussi Maximum trop plein de dégâts On va tirer Et on l'a touché Génial Avec un critique Ça c'est nice Du coup Toi tu vas venir te mettre ici En sprint Voilà Donc toi tu peux faire un headshot Ça ça serait bien Tire à la tête Allez Ah non je peux pas Donc du coup Je peux faire juste Un tir normal Mais là je peux pas C'est forcément à la tête Donc c'est pas grave On va se mettre en vigilance Alors lui Il va continuer à progresser Tranquillement Vers le pont Enfin elle plutôt C'est vrai que j'ai pas l'habitude D'avoir des nanas Et toi Du coup Du coup Est-ce que tu vas te mettre Ici Alors J'imagine qu'il va nous tirer dessus Ah non j'étais en vigilance Allez Raté Dommage C'est dommage Ça aurait été intéressant De la tuer Petite allumette De rien du tout Rate 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 S'il te plaît Oh fuck C'était quoi ça ? Il m'empoisonne Le salaud Alors non On va pas les soigner Tout de suite Ah Je vais Je vais d'abord changer Je vais reprendre mon viseur Celui qui était bien 51% Allez c'est parti C'est pas lui qui avait touché Mais c'est pas grave Yes Voilà Deuxième allumette Déjà Ça c'est fait Alors par ici Je pense pas que ce soit la peine d'y aller Donc du coup Les autres Vous allez vous mettre par ici Les voilà On a besoin d'un coup de main par ici Qui est-ce qui a parlé ? Ah On a trouvé le gars C'est Thomas Hulch Donc l'allumette est là-bas Donc là J'aimerais bien mon snipe Il est où mon snipe ? Il est là mon snipe Et je peux tenter un tir En pleine tête Quitte à être empoisonné un peu après C'est pas grave Mais je vais tenter Allez Touché Ça c'est bien Du coup Toi tu vas continuer à avancer par là Tranquillement On reste en vigilance Et du coup Toi Tu vas avancer Jusqu'à eux Est-ce que c'est Si vous cherchez Hulch Il s'est barré Dès que les extraterrestres Nous ont attaqué Je l'ai vu courir Vers cette camionnette de livraison là-bas On s'est fait coincer ici En essayant de le rattraper Ok Donc il est là D'accord On sait où il est Et notre mission C'est juste de le récupérer Donc on va pas forcément Essayer de buter tout le monde Alors il y a d'autres allumettes Qui sont Qui sont Qui sont là Il me semble Donc On va se mettre en position Pour couvrir nos troupes Voilà Et donc toi Tu vas avancer Jusqu'ici Voilà Et tu peux faire un tir Sur eux 30% Mais on tente quand même Et on l'a eu Et on a de la chance Ce matin Cool Qu'il reste une allumette Il a raté là Complètement Alors lui il se prend Un coup d'empoisonnement Mais ça va On pouvait le supporter Alors du coup Laser 62% de chance Allez Ça passe J'ai pris le laser Parce qu'en général Il est plus précis A longue distance Et puis 3 points de dégâts Ça pouvait le faire Donc c'était pas un problème Alors le snipe Il va venir jusqu'ici Pour être prêt Au prochain tour A nous couvrir Si on découvre quelqu'un Toi Eh bah écoute Tu vas venir Ici Et pour l'instant Tu vas rester en vigilance Et toi du coup Tu vas avancer Voilà J'étais sûr Qu'on aurait d'autres ennemis Mais là Les allumettes Vous remarquez Qu'elles ne font pas Long feu Et je peux tirer dessus J'ai que 31% de chance Mais on va tenter quand même Ah Il a une visée holographique Donc ça veut dire Qu'il détourne nos Il détourne nos 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 tirs en fait Enfin Voilà Je peux pas lui tirer dessus Donc Je vais me mettre à couvert ici Et me mettre en vigilance Allez Vigilance Si ça pouvait passer Allez Raté Dommage J'aime pas ça du tout Il me tire dessus Ah putain Il lance encore un empoisonnement J'ai dû me balancer du poison Ah fuck Alors On va descendre Ou on reste en position haute On va rester en position haute Alors Alors toi T'as le fusil de précision Vas-y Evidemment c'est mon sniper Qu'ils ont visé Avec le Qu'ils ont visé Avec le Avec l'empoisonnement Du coup C'est lui qui va être blessé Qui va être obligé De se soigner Pendant quelques jours Au retour Hop Allez On sprint Il faut qu'on trouve ce Thomas Hatch Vous êtes humain ? Oui bah oui Si elle soit louée Sortez moi de là Emmenez le VIP au Mercure Il faut qu'on l'évacue Ah ouais On va l'évacuer T'inquiète On va l'évacuer En plus on a une belle Un beau couloir de protection Donc Toi tu restes en vigilance Toi tu vas Recharger Je suis de retour Si vous me sortez de là Vous pouvez être sûr Que je parlerai de vous en bien Bah ouais J'y compte bien Parce que l'Australie A vraiment besoin De nous Allez Attention tout le monde D'après nos infos Des extraterrestres Fonce droit sur vous Allumette Vigilance Ok Tire réflexe Allez Ah Il s'est raté Quel dommage Ouais comme tu dis Comme tu dis Faut surtout pas Qu'il tue le Qu'il tue notre VIP Alors Qui est-ce que je contrôle là Je contrôle lui Sauf qu'il voit personne Donc on va rester En vigilance Toi Tu peux tenter un tir A la tête Vas-y Fais-toi plaise Et voilà C'est nice C'est nice C'est nice Toi tu restes En vigilance Euh non Toi tu vas pas rester En vigilance T'accompagne l'autre Voilà Toi tu restes En vigilance Toi aussi Eh Mes agents de sécurité Devraient contacter Vos fournisseurs d'équipement Eh ouais T'as vu nos belles armures T'as vu nos belles armures Alors est-ce qu'on prend le risque De pas se mettre en En protégé pour lui Allez on prend le risque Avec tous ceux qui sont en vigilance Quand même On vient de nous apprendre Que des ennemis approchent De votre position Préparez-vous Oh putain Derrière nous quoi Oh putain Il m'empoisonne Alors Ça quitte jouer Ok Je le vois pas le gars Voilà je vais le voir quand même Allez 82% de précision Normalement il est mort Voilà Je confirme C'est bon C'est bon c'est bon Alors on va déjà contrôler J'ai de la chance Que mes amis du conseil Putain il ne peut pas y aller Ah 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 une case près Je vous remercie sincèrement Ah une case près C'est dommage Donc tout le monde va revenir tranquillement Vers la bonne position Même si A priori C'est Pas Indispensable en fait C'est plus pour le RP Qu'autre chose Parce que je crois qu'il suffit Que le gars soit dans la zone de libération Pour être libéré correctement en fait Salut les gars Vous on vous laisse là Vous avez pas de chance Vous êtes dans une zone Pourrie Mais c'est pas grave Nous on se replie On rentre chez nous Tranquilou On va être bien C'est dommage C'est dommage Il n'y a pas eu de sectoïdes Ça aurait été bien S'il y avait des sectoïdes On en avait besoin Je vous promets Je vous promets de faire tout mon possible Pour soutenir votre projet Et bah voilà Tu vas pouvoir le faire Je vais risquer votre vie pour moi J'ai une dette envers vous Exactement Coco Alors j'espère que l'Australie va être contente J'espère que l'Australie va être contente On passe au dessus de l'Antarctique C'est cool En fait on se TP C'est bizarre quand même C'est très bizarre C'est très bizarre ce qu'on fait comme chemin Mais bon c'est pas grave On arrive à bon port C'est l'essentiel Ah et on a des promotions les amis Donc notre sniper est baissé 4 jours Alors nouvel entraînement Conditionnement Alors procure un bonus de santé En fonction du type d'armure équipée D'accord Profil bas Permet de considérer les abris partiels Comme des abris entiers Ah c'est nice ça Et enfin lui Il devient un sapeur Donc il devient un médecin C'est cool D'accord Donc du coup On a 8 cadavres d'alimètes Et fragments d'armes Ok Et on a récupéré des sous Alors je veux juste voir Non c'est pas ça que je veux voir Je veux juste voir Requête en attente Vente impossible Allez En restant de 95 D'accord Donc en Australie Australie c'est beaucoup mieux Je sais pas si c'était Je me rappelle plus Donc ça c'est là Où on a des avions Nos bases Ok On va rajouter des satellites Donc il faudrait Qu'on lance Une installation Et donc Terminal de liaison Chaque terminale A 1 De transmission De 2 satellites Ah Alors attendez Non il faut le mettre là Je pense Proximité Est-ce que ça va marcher En vertical en fait Le signal Le signal étant surveillé 4 énergie Alors que ça Ça produit que 6 énergie C'est pourri Donc là on a plus du tout Des Ah ouais Non c'est bon Ça produit d'énergie Donc ça Ça coûte méga cher Mais il nous faudrait 40 alliages Et on peut pas acheter Nous sur le Sur le marché gris là Vendre Eh non On peut pas acheter Donc il nous faudrait Des alliages Et on en a plus quoi Bon Bon Pour l'instant On va laisser comme ça Mais sachant que Comme on a plus d'énergie Il nous en faudra absolument Bien bah écoutez les amis J'espère que cet épisode Vous a plu Une mission tranquillou Où on a récupéré De l'argent On a récupéré aussi Les faveurs de l'Australie Et donc ça Ça tombe bien Merci beaucoup De m'avoir suivi Et à très bientôt Pour la suite d'Xcom Salut salut